... des derniers mots à notre mort, mais à l'âge Tout-Puissant en a décidé autrement, le gloire nous soit rendu. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs de Sainte-Marie, éplorés membres de la famille Tunkara, c'est avec un énorme chagrin de tristesse que je prends la parole au nom des six premières promotions du cours Sainte-Marie pour rendre hommage à notre très chers et regrettés éducateurs, amis, grands frères et pères Georges-Dandy-Faragé-Tunkara. C'est une nouvelle tristesse, le peuple de Guinée, pour ses proches et pour nous, ses enfants enseignants. En vain, j'ai cherché des mots pour traduire nos sentiments. En vain, j'ai cherché des mots pour décrire ce que tu fus. En vain, j'ai cherché des mots pour représenter tous ces fils et filles de Guinée que tu as élevés et éduqués et qui, ce jour, pleurent ta mort. Sur le chemin de la vie, il nous arrive de croiser beaucoup de personnes, mais il y a parmi ces personnes rencontrées, celles qui vous marquent pour toujours. Et M. Georges-Dandy-Faragé-Tunkara faisait partie de ces personnes exceptionnelles qui ont eu à donner à nos vécu d'adolescents et de jeunes d'alors un sens et une orientation par son autorité, son approche et sa prie d'approche. Nous, anciens élèves du cours Sainte-Marie, qui avions eu la chance d'avoir M. Tunkara comme enseignant, comme professeur et comme proviseur, nous en sommes convaincés. Jean-Manchel disait, je cite, « Chaque enfant devrait avoir un adulte bienveillant dans sa vie. Ce n'est pas toujours un parent ou un membre de la famille biologique. Il peut être un ami ou un voisin. Souvent, il est un enseignant. M. Tunkara a été pour nous, anciens du cours Sainte-Marie, cet adulte bienveillant et cet enseignant durant toutes ses années vécues ensemble. M. Tunkara fut un proviseur, un éducateur, un ami et un père pour beaucoup d'entre nous. Chacun de nous a vécu des choses particulières et spéciales avec M. Tunkara. Il savait surtout inspirer le respect autour de lui, auprès de ses élèves et auprès de ses collègues et de ses collaborateurs. Il a façonné notre adolescence. Il a imprimé en nous de grandes vertus dans les moments les plus fragiles de notre enfance et de notre jeunesse. Il avait su, à l'époque, canaliser la soif de liberté et d'affirmation de nos personnalités respectives, indiciant par la magie du démarche pédagogique une compréhension, mais aussi une autorité dans l'enceinte et en dehors de l'établissement. M. Tunkara avait fait sous-mention les propos d'Albert Einstein, je cite, « C'est le rôle essentiel du professeur d'aider la joie, de travailler et de connaître. Il avait pu cultiver en nous beaucoup de l'observation, du respect de l'autre et du respect de l'autre. Il savait attiser chez les élèves que nous étions le désir d'apprendre et la culture de l'excellence. Il savait également exiger les maîtres et les professeurs des efforts adéquats pour obtenir des résultats scolaires exemplaires qui ont ici les cours Sainte-Marie parmi les neuf écoles de la Guilherme.